On le connaissait pour ses rebonds impressionnants ou même pour ses réussites de panier à trois points sur le parquet. Gorghi s'il est sur un autre registre, l'agriculture. Entrepreneur agricole, Gorghi Sidiens exploite depuis 2020 un vaste domaine agricole d'une vingtaine d'hectares. Dans un premier temps, nous voulions faire de l'ensillage. Mais après avoir étudié les sols, on s'est rendu compte que les terres étaient très fertiles. Par la suite, on a décidé de faire de la culture sous serre. J'ai acheté mes terres et les populations m'ont bien accueillie. Et ils apprécient le projet. Avec un investissement très important et par la grâce de Dieu, l'oignon qu'on a cultivé ici nous donne beaucoup de satisfaction. Pour de meilleurs rendements, Gorghi Sidiens n'a pas à lésiner sur les moyens. Une chambre de pompage de dernière génération, unique en son genre dans toute l'Afrique de l'Ouest. 10 hectares de culture sous serre, 10 hectares de culture sur champ. Pour un montant global de 4 milliards d'investissements. Un hectare de serre équivaut à 10 hectares de rendement. Donc, sur 17 hectares, nous nous retrouvons avec 170 hectares avec de très bons rendements. Nous avons récolté l'oignon et une bonne partie est déjà acheminée dans des conteneurs. Nous avons aussi d'autres sites et nous faisons la même chose. La terre ne ment pas, elle restitue tout ce qu'on lui donne. Pour une première récolte, la production actuelle est de 900 tonnes sous serre d'oignons, 1000 tonnes pour les cultures à plein champ. Une production destinée en bonne partie à l'exportation. J'appelle tout le monde à investir dans l'agriculture pour l'attente des objectifs d'autosuffisance alimentaire. C'est un point essentiel pour le développement. En plus, c'est pour apporter ma modeste contribution à la politique agricole du président de la République. Les populations de Nguényen où se trouve l'exploitation saluent l'initiative de Gorghi. Une belle opportunité pour elles à travers la création d'emplois et de revenus certains. Pour une soixantaine d'emplois permanents et 200 journaliers par jour en période de campagne. Vous avez vu les femmes. Il y a trois semaines, quatre semaines, il y a 200 femmes qui travaillent à chaque jour. Il y a des jeunes, donc je pense que c'est très bénéfique pour elles, pour les femmes et pour les jeunes. Auparavant, les femmes qui sont là, allaient souvent les mercredis au marché hebdomadaire d'Nguényen. C'est là où ils trouvaient leurs économies. Maintenant, avec ce projet, je pense qu'elles gagnaient 2 000 francs par mercredi. Donc 8 francs le mois. Actuellement, elles gagnent 75 francs par mois. Donc pour moi, c'est positif, c'est bénéfique pour elles et c'est très rentable. Avant, notre travail consistait seulement à ramasser de l'herbe dans la forêt pour aller le revendre. Et ce n'était pas du tout facile et on gagnait très peu. Mais depuis l'implantation de ce domaine agricole, nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, je descends avec 2 500 francs comme pays. Et avec cet argent, j'arrive à souvenir à mes besoins, à celui de ma famille et même aider mon mari. Cet élan patriotique est vivement salué par le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malik Nour, venu visiter cette exploitation. Il montre encore une fois son esprit patriotique parce que depuis quelques temps, vous le voyez, le président de la République a érigé l'agriculture comme superprégé en mettant la souveraineté alimentaire parmi les missions dévolues au ministère de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, la question agricole est devenue une question de souveraineté. Et contribuer sur cette question-là montre que la personne, le Gorgie Sidien, est un patriote. Au-delà de la production agricole, il a beaucoup contribué à créer de l'emploi. Gorgie pourra aussi compter sur le soutien et l'accompagnement de l'État du Sénégal. L'État sera à ses côtés. Il m'a tout à l'heure parlé quand même de ses projets d'extension, de la nécessité aussi d'accroître les recrutements qu'il est en train de faire. Et nous nous sommes engagés sur l'instruction personnelle du chef de l'État, son Excellence M. le Président Macky Sall, donc à l'accompagner dans cette noble ambition qu'il a. Les terres d'Ungénien, réputées et très fertiles, ne demandaient que ce genre d'initiatives pour booster la production et la diversification agricole. D'autres investisseurs sont attendus dans ces terres d'opportunités. D'autres investisseurs sont attendus dans ces terres d'accroître les recrutements qu'il est en train de faire.